Salut à tous ! Allez on se retrouve pour le premier jour à la Lanxess Arena qui devrait décider donc du sort des quart de finale. Donc comme on peut le voir il y a déjà pas mal de monde qui fait la queue, pas mal de gens sont déjà rentrés et donc on va en profiter de cette petite vidéo pour vous faire un tour des lieux et vous montrer un peu l'ensemble de cette Lanxess Arena. Allez on va faire un petit tour vous me suivez ? Donc voilà entre la queue qui est dehors et l'entrée du stade qui est par ici on a pas mal d'exposants qui sont quand même venus faire le déplacement même si c'est un event only CS on a pas mal de marques qui sont présentes et notamment donc SteelSeries ici donc c'est intéressant de souligner SteelSeries car il faut remarquer qu'ils ont beaucoup aidé pour le voyage en bus et ce qui est sympa de voir c'est qu'ils ont fait une édition limitée de leur fameuse souris rivale qu'ils ont appelé Fade. Ils en ont quelques exemplaires à vendre ici. Et donc voilà SteelSeries comme les autres marques en profite pour exposer de leur matériel ici. Ça montre un peu l'engouement que peut générer ce type d'événement même si c'est only dédié à CS. Voilà on va continuer un petit peu le tour des lieux. Et donc nous voici donc dans l'enceinte de la Lanxess. Donc comme on peut le voir il y a déjà un paquet de monde présents avant le premier match Envy contre Navi. Pas mal de supporters on voit les carré VIP devant et donc les joueurs sont sur la scène qui est tout au fond là bas. Et si tout se passe bien on devrait pouvoir suivre l'action sur des écrans géants. Donc c'est déjà assez impressionnant pour un samedi matin le monde y est présent. Surtout quand on pense à le nombre de spectateurs qui sont encore dehors à faire la queue quoi. Allez on continue. Donc là on vient de descendre les escaliers et donc on arrive comme on le voit ici sur les endroits où il y a la salle de presse. Donc si on voit tout au bout il y a notre cher moviemaker Shigeru qui est déjà en plein travail. Et donc de l'autre côté on a un accès VIP à un stand valve pour acheter des pins et autres goodies. Donc si on me suit un petit peu. Donc voilà à quoi ressemble des magasins valve pour acheter des pins etc. On voit déjà que ça attire pas mal de monde. Tout le monde a envie d'avoir son petit badge dans le jeu. Et donc si on me suit là on va rentrer dans l'entre de la Lanxess. Là où tout va se passer à proprement parler. Donc là on est dans la zone basse où en fait on a les carrés VIP et la presse qui peut s'installer. Et tout autour c'est des gradins. Voilà en plein milieu. L'entre du monstre. Donc là les joueurs ils ont déjà un petit peu warm up. Ils sont repartis je pense se dire les derniers mots avant le match. Et tout va pas tarder à commencer. Ah ça donne déjà un bon aperçu de l'ambiance qu'il va y avoir ici. Bon je pense que ce tour des lieux est à peu près terminé. Allez à plus sur ma carme. Sous-titrage Société Radio-Canada